L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20 heures Alors, Lac en fait, c'est une vieille association Elle a quelques années effectivement, mais mature 10 février 1986 Ah, bien renseigné C'est ça Tout à fait Ah, pour Coronne, bien sûr Oui On passe devant tout le temps Alors, à l'époque, ils voulaient créer un spectacle, son et lumière Ils étaient très ambitieux Et puis, il n'y a que le lac, en fait, qui se prêtait pour... Je pense que c'est le lac qui a fait que des personnes trouvaient qu'il était regrettable Qu'on ne réalise pas ce lac Alors qu'il avait un potentiel relativement conséquent Et donc, des personnes qui habitaient à proximité Et qui travaillaient dans certaines entreprises Ils se sont dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un spectacle ? Et donc, ils se sont réunis Ils ont commencé au début sans être une association Et comme il y avait de plus en plus de personnes Et bien, ils se sont dit, il va falloir créer une association Ça a monté à 6 000 places, à peu près, après les spectacles Oui, 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 tout à fait C'était des grands, grands envergures Aujourd'hui, le lac, en fait, c'est 150 bénévoles On tourne à peu près à 150 bénévoles Effectivement, avant, nous étions à l'époque du lac Il y avait à peu près 450 figurants Donc, c'était quand même... Des gros moyens, parce qu'il s'était culotté quand même Parce qu'il y avait des pontons qui étaient installés Qui flottaient sur le lac Pour justement faire une grande scène Avec beaucoup de décors Costumes, alors, j'ai vu que vous avez à peu près 5 000 costumes en archive comme ça, regardez Oui, en archive, mais qu'on utilise Attention, c'est des répliques Des répliques de Louis XVI Vous avez des mariants tonnettes Des mousquetaires Des mousquetaires, je veux dire Alors là, c'est un grand patrimoine maintenant, tout ça Tout à fait Et d'ailleurs, on en a perdu quelques-uns Parce qu'il y a eu un petit incendie Qui fait qu'on en a perdu quelques-uns Mais bon, depuis, on a fait d'autres spectacles Et on en a refait Et donc, même des personnes qui font des soirées Des mariages ou des soirées entre amis Peuvent venir chercher quelques costumes chez nous Donc, c'est une association, alors, c'est ça ? C'est une... Pardon C'est une association, loi 1901 Bon, qui existe depuis quelques années Lucas, Lucas Lucas, oui, je t'ai compte Non, c'est pas un dur Enfin, c'était par rapport, justement, à l'histoire des incendies Toutes les grandes heures, en fait, à un moment ou à un autre On subit un incendie Donc, moi, je dirais, il faut prendre ça positivement, en fait Ah, tout à fait, mais on l'a pris positivement Puisque, de toute manière, l'association continue Et puis, on a encore de gros, gros projets Où on regrette un petit peu de ne plus pouvoir faire de spectacle sur le lac Bien évidemment, puisqu'à l'époque... Beaucoup de plates ? Probablement Feu d'artifice, le sang à fond Voilà Vous êtes pire que les jeunes avec des voitures dans les rues Ah, mais en plus de ça, on bloquait la deux voies Plus, il fallait du gardiennage Pour garer les gens, oui Pour du parking Il fallait aussi la police municipale et la police tout court Donc, c'était une infrastructure quand même relativement lourde Et puis, il fallait garer les bus qui venaient de Normandie, du Nord Tous les gens qui venaient voir nos spectacles Donc, c'était quelque chose d'assez conséquent Ah oui, il y avait beaucoup de personnes Il y avait beaucoup de moyens Oui, parce qu'en plus de ça, à l'époque, c'était sous l'air Mitterrand Que ça a commencé Donc, c'était des gros spectacles Et au niveau de la culture, il n'y avait pas la notion de récession qu'on connaît actuellement Qui fait que les moyens étaient quand même assez poussés Donc, aujourd'hui, même à l'époque, ça marchait bien C'était un socialiste qui était président Mais aujourd'hui, il y a quand même Mais vous croyez qu'on peut remettre des moyens, autant de moyens Pour refaire un spectacle pareil, maintenant, à Courcouronne ? J'aurais aimé parce que Lors de mes... Parce que je suis président depuis 5 ans de cette association Et ce que j'ai voulu, c'est valoriser La commune de Courcouronne Et l'agglomération Et j'ai essayé de passer l'idée Comme quoi L'association Le Lac, en fait, pouvait Être une carte de visite Pour l'agglomération Alors, j'ai été entendu... Comme le Puy du Fou pour la Vendée Exactement, je ne voulais pas le citer tout à l'heure Mais les spectacles qui avaient lieu sur le lac C'était un petit peu... C'était un peu ça Vous êtes beaucoup aidé par la maire de Courcouronne C'est pas de Vendée ? Tout à fait Tout à fait La commune de Courcouronne Nous aide avec une subvention Qui nous permet de faire des beaux spectacles Sachant que, bon, il faut des tribunes Il faut de la lumière Il faut du gardiennage Parce qu'on fait ça au sein de la ferme du Bois-Briard Mais ça demande une structure quand même relativement lourde Et donc, nous avons l'aide de la commune Du Conseil Général De l'agglomération Donc, nous sommes appuyés Et ça fait bien plaisir Parce que sinon, on ne s'en sortirait pas Vu l'investissement qu'il y a par rapport au matériel Donc, maintenant, le lac, c'est fini alors ? Sur le lac, c'est fini Oh, le lac, il y a toujours le lac Oui Mais sur le lac, donc, c'est fini Hélas, hélas, oui Hélas, parce que, bon Pour des questions économiques Mais aussi pour la gêne occasionnée Me semble-t-il Par rapport aux gens qui pouvaient Qui récident à proximité Vous avez toujours l'effet d'artifice En faisant un spectacle Tout à fait Et on fait de la pyrotechnie aussi Durant le spectacle Ah, évidemment Mais c'est assez grand, là, la ferme du Bois-Briard Pour accueillir un certain nombre ? Alors, on reçoit beaucoup moins de monde On reçoit à peu près 800, 900 spectateurs par soirée Ce qui est quand même pas mal, hein Ce qui est quand même pas mal, quand même Tout à fait Et on peut monter une scène En fonction du choix du metteur en scène Sachant qu'il y a trois ans Nous avons fait un spectacle Sur une scène qui faisait 72 mètres de long Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente C'est quand même relativement énorme Voilà Et où, d'ailleurs, sur ce spectacle-là Nous voulions mettre en valeur Toutes les entreprises de la région Du type Carrefour France Le Geneton Toutes ces grosses entreprises L'aérospatiales Voilà Donc, on était très contents de ce spectacle Qui était très beau Vous n'avez pas mal d'aide, hein Vous avez pas mal de partenaires Sérieux, quand même Donc, il y a des gens qui croient quand même en ce spectacle Tout à fait Ils sont hors de spectacle C'est quand même Vous êtes en activité toute l'année Toute l'année Parce que C'est ce que j'ai vu Il y a plus de branches de métier, en fait Dans cette association Il y a le customier Il y a la gestion Il y a la mise en place de la scène Il y a les techniciens Il y a de la pub De la création Du décor De la menuiserie C'est un truc énorme, en fait C'est une entreprise en soi Ouais À savoir qu'il y a un président Un trésorier Un secrétaire C'est responsable de secteur Donc, c'est une entreprise en soi C'est pas un événement Qui a lieu une fois par an Comme deux de l'événement Bah, il participe à la journée du patrimoine La noellerie de Courcouronne Non, c'est quoi, alors la noellerie de Courcouronne Eh bien, donc au mois de juin Nous faisons notre grand spectacle Les C'est ça, c'est les noelleries Les noelleries, ouais Nous faisons le grand spectacle au mois de juin Fin juin, d'ailleurs Et on fait aussi le spectacle de Noël Qui nous est commandé chaque année Par la commune de Courcouronne Et donc, c'est un spectacle Son et lumière avec pyrotechnie Qui dure moins longtemps que le spectacle qu'on fait en juin Ça se passe dehors aussi Et ça se passe dehors au mois de décembre C'est pour ça qu'il faut que ça dure moins longtemps Oui, tout à fait Et donc, toutes les répétitions Parce que, donc, les figurants Vous imaginez bien qu'un spectacle se prépare à l'avance Et donc, on fait quelques répétitions dehors Et qu'est-ce qui va se passer le vendredi 11 octobre ? Alors, l'association J'ai voulu faire en sorte que l'association puisse rajouter des flèches à son arc Et donc, on a maintenant une partie théâtrale De vrai théâtre Pas de spectacle, son et lumière Mais là, c'est du vrai théâtre Et on a aussi un secteur, dirais-je, de théâtre, chant lyrique, type opéra Voilà Et donc, la semaine prochaine Excusez-moi, c'est un peu comme les comédies musicales, non ? C'est opéra Nous avons fait La vie parisienne d'Offenbach Nous avons fait Carmen Donc, nous essayons de faire des spectacles de qualité Et assez conséquents Justement, pour les spectacles Donc là, c'était sur tel opéra Mais vous ne connaissez que des grands classiques Ou parfois, vous créez le scénario Enfin, comment vous choisissez ça ? Alors, pour le chant lyrique On reprend souvent des pièces existantes En revanche, quand on fait le spectacle du mois de juin On fait un appel d'offres au niveau des metteurs en scène Qu'on peut connaître dans la région On leur dit précisément ce qu'on souhaite Enfin, en l'occurrence, moi, j'avais très orienté mes spectacles Pour valoriser l'agglomération Donc, des metteurs en scène m'ont proposé des spectacles Et on choisit celui qui nous plaît le plus Et qui correspond aussi bien à notre public Qu'aux figurants qui doivent aussi se faire plaisir sur scène Voilà D'ailleurs, il faut le souligner Olivier Perrin, qu'on a versé ici Il fait une très belle photo du l'agriculture Tout à fait Tout à fait Que je salue d'ailleurs Qui est toujours présent D'une discrétion Et vraiment une personne très agréable Olivier, l'autre Olivier Non, Olivier Perrin Ah, Perrin, l'autre Le photographe, d'accord Alors, pour le vendredi 11 et le dimanche 13 Annabelle et Zina Alors, c'est une histoire quand même un peu tragique C'est une pièce un peu tragique Il est vrai Mais déjà jouée par deux personnes Qui ont eu déjà l'occasion De faire une représentation À la salle Nougaro à Corcorone Et vraiment une très 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 belle prestation De très bonnes actrices Et donc effectivement Ce n'est pas une pièce très gaie Mais il y a des points d'humour Alors, je ne sais pas comment on va rigoler là-dessus Parce que déjà, il y a Zimbas et Zina Qui écrasent Qui a un accident Et qui tue le père Son mari et le fils Son mari et le fils, quoi Voilà, tout à fait Après, il y a Anna, c'est ça Qui sort dans l'histoire Et qui, je ne sais pas Vous êtes peut-être relaté un peu plus Plus état Ben, disons que Disons que Une des actrices a perdu Donc son mari Et retrouve La personne qui a écrasé Voilà Et il s'avère qu'il y a eu Enfin, c'est un cercle Où ils se connaissent Et où il y a eu une relation Et qui fait que l'épouse Sachant ça Va essayer de discuter Avec Zina Et essayer de lui faire comprendre Qu'il s'est passé pas mal de choses Qu'elle était au courant de cette relation Et que En quelque sorte C'est une explication De leur vie à trois En quelque sorte Voilà Mais c'est Effectivement, c'est pas très gai Mais il y a beaucoup d'humour Mais au niveau Enfin, parce que là Vigilement Le cadre est plutôt Moderne On parle d'un accident de voiture Oui Vous parliez au début Je parle plutôt de costumes Un peu mousquetaires Qui faisaient plutôt Oui Est-ce que vous alternez Comme ça C'est une nouvelle vue Que vous avez amenée Plus moderne C'est Comme je vous disais Tout à l'heure J'ai voulu agrandir L'activité du Lac en Fête Et pour la partie Trois mousquetaires Dont je parlais tout à l'heure Là, c'est essentiellement Quand on fait nos spectacles Son et lumière C'est le cœur de notre activité Et j'ai voulu l'agrandir Avec une partie théâtrale Et un autre secteur Qui est le chant lyrique Voilà Donc là, c'est une pièce moderne Mais véritablement théâtrale Mais véritablement théâtrale Puisqu'elle est C'est une pièce de Christian Rulier Voilà Donc vous regardez sur Google Et la critique est très bonne C'est très bonne Voilà Allez voir Allez voir Donc ça Christian Rulier C'est un C'est un C'est un tome Et ton ancien C'est ça ? Tout à fait Très connu Il a fait beaucoup de pièces Voilà Donc Annabelle et Zina C'est une pièce Qui a déjà joué plusieurs fois Qui a été jouée plusieurs fois Et les critiques Les critiques étaient très bonnes Et les bénévoles Ça va de tout âge ? Alors Pour Annabelle et Zina Donc c'est le vendredi soir C'est le 11 Le 11 Et à 20h30 Et le dimanche À 17h C'est à la place Torini À la MJC À la MJC Simone Signoré Voilà Alors Au niveau des Des gens Qui font partie De l'association Des adhérents Ça va de Allez Trois ans Quatre ans Et Jusqu'à 85 88 ans J'ai J'ai Une dame Adorable Qui fait partie De l'association D'ailleurs J'ai toute la famille Et Qui Qui fait Qui fait De la couture Qui fait partie De l'association Et elle adore Être avec nous Pour la pièce Annabella Annabelle Et Zina Là Tout le monde Est bénévole Là-dedans Dans cette pièce C'est une pièce Avec deux acteurs Et un metteur en scène C'est une petite Ah il n'y a que deux acteurs Voilà Tout à fait Ça c'est ma partie théâtrale D'accord Voilà Et qu'on appelle Alors ce secteur Si vous voulez C'est pas exactement Les planches C'est pas Le lac en fait Mais c'est Les planches Du lac Voilà C'est un petit groupe Que j'ai créé Dans notre association Voilà Une mouvance Une mouvance Tout à fait Il y a des mouvements Il y a des courants Dans l'association Voilà C'est ça les lacs Pour vous dire C'était une association De cour couronne Qui Qui allait disparaître Et Les adhérents Ne voulaient Continuer le théâtre Mais Voulaient se raccrocher A une A une association Existante Et donc La municipalité M'a dit Est-ce que ça t'intéresserait De reprendre Un groupe Théâtral Et j'ai dit Oui, oui, bien sûr Donc on a On a créé Cette petite formation C'était votre métier Avant ? Pas du tout Je travaille Je suis rentré Dans cette association Très tardivement On me sollicitait Souvent Vous êtes dans le spectacle C'est un monde à part Tout à fait Ça n'a rien à voir Avec mon activité professionnelle Et J'ai tardé A y rentrer Et puis Maintenant que j'y suis Vous ne l'avez plus lâché C'est un camp de présidence Quand même Là Oui C'est pas que je ne veuille pas lâcher Mais disons que Bon Je prends mon activité à cœur Et j'aimerais bien Que cette association continue Parce qu'elle a encore Beaucoup de choses à offrir Et bien voilà Un petit peu Pour le lac en fait Nous avons Nous allons nous passer Un petit morceau Pour se rafficher les oreilles Et on reprendra Le d'Ontarue Avec Bruno Et le lac en fait Et on va encore vite fait En parler de L'événement du théâtre Qui se passe À Annabelle et Zina Le 11 et 13 octobre À Corcoran Exactement Plastorigny Plastorigny Il y a des numéros de téléphone aussi Si vous voulez contacter le lac en fait C'est le 01677 58 40 C'est bien ça ? Tout à fait Ou sinon sur internet Vous regardez sur le site Et vous aurez tous les renseignements Voilà Le lac en fait Point fr Vous avez quand même Une collection de 5000 pièces Quand même C'est pas rien On peut les louer Si on a envie d'aller dans un bal masqué Alors disons que le terme louer N'est pas tout à fait le bon terme Enprunt Voilà On peut s'arranger Disons qu'on demande Une petite somme d'argent Par rapport au Au travail C'est du travail Au nettoyage des costumes Parce qu'on les prête souvent Pour un week-end Et donc après On les récupère On les nettoie On les repasse Donc on demande Une petite somme d'argent Pour le travail Ils ont deux Alors là Toute la période Moyen-Âge Tout ça Tu peux y aller Tout à fait Les rois Les princesses Tu peux t'habiller Alors là T'as ce qu'il faut On a même détenu De soldats allemands De la seconde guerre mondiale Vous avez même détenu De cosmonautes Parce que vous avez fait Les films d'Ariane Tout à fait Vous avez jamais pensé A faire un spectacle Mercle de science-fiction Les mousquetaires Allez tous les costumes En un coup Oh bah pourquoi pas Un gros moment de délire Peut-être pour Tu donnes des idées Lucas Pour notre 30 ans d'existence Pourquoi pas Bon on va parler un peu Pognon maintenant Financement de l'association Comment cette association Vit-elle D'où sont les autres Qui viennent de Suisse Oui oui Est-ce que Cahuzac Vous a fait un chèque ou pas Non 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 Malheureusement non Au niveau du financement Déjà c'est C'est les adhérents Les adhérents déjà D'une part La cotisation Il y a quand même 150 adhérents Oui tout à fait Et donc après On a l'aide de la municipalité Pour l'essentiel Ensuite du conseil général Parce que la mairie Vous vous mentionne Mais il y a aussi du matériel Nous prête En nature c'est ça Nous prête Bah déjà il y a les locaux Ils nous prêtent les locaux Puisque nous sommes à la ferme Du Bois-Briard Donc nous étions Dans un bâtiment Où nous avions Quelque chose Comme 840 m² C'est quand même Assez conséquent Voilà De taille Ça fait un mall loft Tout à fait Moi je compare ma taille La maille La taille La chambre Voilà Et bon Ceci étant Ceci étant Cette année On n'a pas fait Notre spectacle du mois de juin A la ferme du Bois-Briard Comme on le faisait auparavant Parce qu'on va être amené A changer de locaux Puisque les locaux Que nous occupons Vont être détruits Pour la nouvelle salle des fêtes Qui sera installée A la ferme du Bois-Briard Il y a déjà une grande salle de fêtes Qui a été aménagée En ferme Oui tout à fait Tout à fait C'est pour Oui mais ça c'est pour EDT 91 Qui est une école de théâtre Et il va y avoir aussi Des cours d'art plastique Donc la ferme du Bois-Briard Va devenir un grand centre culturel Et associatif Et donc on va Quitter ces locaux En fin d'année Pour rejoindre Une autre aile De la ferme Mais là on va passer à 420 m² Donc il faut qu'on trouve À la place Des idées Pour stocker Entre autres Et les décors Qui sont souvent conséquents Et tous les costumes Voilà Donc on est en plein travail Et en même temps On est en train de prévoir Le futur spectacle Qui aura lieu Au mois de juin Enfin juin 2014 Et qui sont Dont on a déjà le titre Qui est I love rock'n'roll Et où on parlera De la naissance Du rock'n'roll Avec un fond Un petit peu de racisme Aux Etats-Unis Et donc avec beaucoup De musique américaine De la musique aussi française Parce que bon Nos spectateurs Ils sont intéressés aussi Par ce qu'on a été Capable de faire Durant toutes ces années là Et comme ce sera Et du rock foncé quand même Oui oui Tout à fait Tout à fait Et en plus de ça On fera aussi un clin d'oeil Puisque l'année prochaine Ce sera le 70ème anniversaire Du débarquement Donc on fera aussi Une scène Avec ça Dans vos ressources Il y a aussi Les spectacles Qui sont payants Oui tout à fait Et certains ont A faire des belles ressources aussi Non pas forcément Le prix n'est pas En rapport Avec C'est combien en général Un spectacle ? Alors en moyenne On tourne à peu près A 9,50 euros Ah oui C'est pas C'est pas du cinéma Même pas Même pas Même pas Même pas Et sachant la durée De la soirée Puisque ça commence A partir de 8h30 Et finit sur les coups De minuit et demi Donc ça fait Ça fait une belle soirée Sachant aussi Qu'on offre Enfin on offre On propose aussi Une restauration Sur place Durant la soirée On va y aller les gars Voilà Allez les gars On va bouffer On va arrêter On va rigoler C'est sûr que quand on entend La tailleté Le nombre de costumes La taille de la scène Et tout ça On se dit Oui 9 euros C'est du travail C'est du travail C'est un spectacle Ce que je trouve génial C'est que même nous En tant que chroniqueur On apprend plein de choses Quand on vient à l'émission C'est le C'est la latitude Moi j'avais été resté Au lac en fait Et à l'extérieur Tu vois franchement Et je croyais Que ça se faisait toujours Oui oui Ça se fait toujours Sur le lac Oui tout à fait Tout à fait Ça se fait plus Ça se fait plus Mais on fait ça Maintenant à l'extérieur Mais dans les locaux De la ferme du Vaudrillard Moi c'est ça Moi je pensais Que ça se faisait toujours Au lac Je sais pas pourquoi J'étais resté Il y a combien d'années Ça fait 27 ans d'existence Non mais tu sais plus Sur le lac Ah ça fait Depuis 94 15 Oui Oui ça peut pas ça Oui un peu plus par an Et tu sais que Ça fait une quinzaine d'années J'ai 15 ans dans la vue Oui mais tu sais Que les ordinateurs existent Maintenant Ah bon Ça te rendait plus T'as même un robin La route qui est décré Mais on fait pas que nos spectacles On est aussi On sert de support À deux associations De l'agglomération Bon essentiellement De la commune Parce qu'on a aussi Des moyens techniques On a des tables de mixage On a de la lumière On a du son On a pas mal de choses Et donc on aide On aide les autres associations De la commune Parce que moi je vais Tu faire mon anniversaire Et toi je vais aller les voir Ah bah appelle le lac Il n'y a pas de soucis On peut vous aider On peut vous aider Tu pourras tout faire Sauf la fête dans le lac Voilà À elle tu pourrais te loyer Voilà Mais donc financement Alors il y a la mairie Conseil général Il y a aussi des sponsors J'imagine On a effectivement Et on a de plus en plus De sponsors Qui nous font confiance Par exemple Carrefour France On a Renault Ils sont très Excusez-moi Ils sont très présents Quand même Carrefour Carrefour France Ah oui tout à fait Tout à fait Tout à fait Ils nous aident énormément Ils nous font confiance Depuis des années Ils sont toujours là Donc c'est vraiment Très 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 agréable De travailler avec eux Et on a par exemple Aussi la Banque Populaire Donc qui Qui participe Et ça nous Ça nous aide Beaucoup Vous avez dit Renault aussi ? Renault oui Renault nous donne un coup de main Mais pas le chanteur Non non pas le chanteur Non 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 Renault a la voiture Oui oui tout à fait Un peu en retard Non mais oui Voilà Et sur les événements Maintenant apparemment Vous avez Il n'y a pas que le lac Enfin que la fête De fin de l'année Enfin bon de juin Il y a aussi d'autres choses Vous avez aussi Les Noelleries Donc oui On a donc le spectacle de Noël Qui lui sera ouvert A toute la population Ne sera pas payant Là c'est open Open pour tout le monde Exactement Voilà Et puis Au mois de mai On va Ce sera une première Sur Courcouronne Parce qu'il y a eu des expériences Qui ont été faites Un petit peu partout Dans la région Et qui ont très bien fonctionné Mais on voudrait organiser Sur Courcouronne Un bal vénitien Au mois de mai Donc on va faire participer Comme on fait d'ailleurs Sur le lac Au lac en fête Quand on fait nos spectacles Là ça sera le lac Non 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 Ce sera toujours A la place Torigny A Courcouronne Mais quand on fait nos spectacles Au mois de juin On essaye D'intégrer dans nos spectacles D'autres associations Soit de la commune Ou soit de l'agglomération Et pourquoi ? Parce qu'il y a 3-4 ans Par exemple On avait fait intervenir Des associations De personnes handicapées Entre autres Des associations de sport Des associations de danse Qui ont participé Avec nous A notre spectacle C'était dans la mise en scène C'est pas mal ça ? On avait par exemple Le ska trampoline Qui a joué avec nous Donc c'était une scène Très belle d'ailleurs Puisqu'on parlait Du téléthon Et donc du généthon Et donc on avait fait On avait fait une scène Où on avait En premier plan Les handicapés Et derrière Il y avait Il y avait Le trampoline Du ska Du skaivri Et avec les Chaises roulantes Ils sautaient sur le trampoline ? Non non C'est moderne hein Comme on s'est Après tu prends Tu prends une grue Tu sais Tu lèves La chaise roulante Avec le gars La fille Tu te couds pas Tu lâches Tu lâches La chaise Le pire c'est que Il y avait une grue Comme ça La faite des assauts d'évrier Franchement On enlève l'élastique Ça marche Voilà Et donc pour Pour le balvénitien On va On va On est en discussion Avec le conservatoire De l'agglomération Pour qu'il vienne Faire de la musique Durant cette journée là Ouais c'est bien Vous êtes varié quand même Dans vos actions Il y a le chant lyrique Présenté en avril et mai 2014 C'est ça ? Il y aura le chant lyrique Il y a le grand balvénitien Comme ils disent Il y a le grand spectacle Le sang et lumière aussi Pour l'endrier il est plein Pour l'enlève On va pouvoir faire un spectacle Il n'y a pas de soucis Ça va exactement Tu enlève Je ne dis pas Je ne dis pas Il va le fêter tout Sur le sang de l'eau Ça ne se fait pas Promis on t'offre un fauteuil Pour que tu sautes Sur le sang de l'eau Allez on va se reprendre Mais de toute manière On peut suivre l'actualité De l'association Sur le site Sur le site Le lac en fait .fr Latitude 91 Tous les lundis 18-20h .